Salut les coureurs, salut les triathlètes, le petit épisode dans la voiture. Aujourd'hui on va vite reparler d'alimentation parce que j'ai encore des coureurs qui sont tombés en peine d'essence pendant leur course. Et pourtant c'est pas bien compliqué de comprendre que si on ne remet pas d'essence dans sa voiture, on n'arrivera pas au bout. Si vous prenez votre voiture et que vous habitez dans la même région que moi, c'est à dire dans le sud et que vous décidez de partir sur Paris, vous savez très bien qu'en cours de route il va falloir mettre de l'essence. Quand vous faites une course et qu'elle dépasse une heure et demie, c'est impératif. Alors les règles je les ai déjà dites et redites, on va refaire la même chose. 50 grammes de glucides par heure minimum pour tous les coureurs. Vous prenez votre petit gel, vous prenez ce que vous allez manger, vous regardez combien il y a de glucides et vous vous dites qu'il faut 50 grammes de glucides par heure minimum. Aujourd'hui à haut niveau, ils ont dépassé les 100 grammes. C'est à dire que plus l'intensité est élevée, plus il faut consommer de glucides. Sur le trail, je sais qu'ils sont à plus de 120 grammes. C'est pas si simple que ça parce qu'il ne faut pas non plus être malade. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à prendre les gels à l'entraînement. Alors moi en compétition, j'utilise les gels Mortine qui sont je pense ce qui se fait de mieux. Il y a quasiment tous les athlètes de haut niveau qui marchent avec ça. Alors pas que je sois un athlète de haut niveau, mais j'essaie de faire comme eux pour performer le plus possible. Par contre, ils valent très cher. Donc moi ce que je conseille, c'est de les tester pour voir si ça se passe bien. Et à l'entraînement, vous prenez d'autres produits moins chers, il y en a un peu de partout. Vous en avez chez Decathlon, vous en avez chez Action. Vous avez les gels SIS qui sont des gestes pour le cyclisme, qui sont très bons, qu'on trouve très souvent en promo sur internet. Donc vous n'hésitez pas, mais vous vous habituez à consommer des gels dès que vous dépassez une sortie d'une heure et demie. Dès que vous faites une sortie longue, vous commencez à prendre vos gels. Et autre chose, on l'a déjà dit, quand vous commencez à prendre des gels, vous n'arrêtez plus. Parce que sinon, vous allez faire des hypoglycémies. Donc vous attaquez votre gel et 20-30 minutes après, vous en prenez un deuxième. Or je dis gel, ça peut être des compotes, ça peut être un peu ce que vous voulez. Maintenant en course, il faut prendre des trucs liquides. En vélo, on a plus de possibilités, donc on peut également manger un petit peu. Mais surtout, vous n'arrêtez pas. Si vous avez peur d'oublier, vous mettez un timer sur votre montre. Elle va bipper votre montre et quand ça bip, vous savez qu'il va falloir manger. J'ai un autre truc, moi, que je faisais quand je faisais du vélo. C'est que je me mettais sur la main, sur le gant, je me mettais une grosse croix au marqueur. Et quand je voyais la croix, je me disais, ah oui, il ne faut pas que tu oublies de manger. Un petit repère visuel comme ça, que j'avais découvert il y a très longtemps avec une athlète française qui faisait du cyclisme sur piste, qui s'appelait Ballanger, et qui à l'intérieur de son casque avait un gros rond. Et je me demandais pourquoi, ça lui cachait la vue. Et en fait, c'était pour qu'elle n'oublie pas de faire un certain geste technique sur le kilomètre lancé. Pour vous expliquer d'où je tiens cette technique du repère visuel. Voilà, vous n'oubliez pas ça. Ensuite, quand vous avez terminé de courir, si vous n'êtes pas en période de perte de poids, vous n'oubliez pas que c'est 1 g de glycide par kg de poids de corps pour récupérer d'une belle sortie. Si vous êtes en train d'essayer de maigrir, effectivement, souvent on vous appre cette partie-là. Après, il y a l'apport protéinique qui est important. Là que vous soyez au régime ou pas au régime, il faut le faire. 0,3 g de protéines par kg de poids de corps en récupération dans la demi-heure qui suit la séance. C'est-à-dire, si vous faites 70 kg, ça fait 21 g de protéines. 21 g de protéines, c'est une barre de protéines de bonne qualité. Ou alors, je ne sais pas, moi je mange du skier. Alors le skier, sur un skier de 150 g, vous avez souvent 15 g de protéines. Donc ça peut faire l'affaire. Donc vous n'oubliez pas ça. Parce que si vous ne vous alimentez pas correctement, pour les courses longues, ça ne marche pas. Vous n'arriverez jamais à performer. Et si vous ne récupérez pas, si vous ne faites pas une recharge protéinique après vos courses, petit à petit, vous allez vous dégrader musculairement. Et ce n'est pas bon non plus. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Et bon entraînement à tous. Bien entendu.